Bonsoir à tous, c'est encore une nouvelle fois un live impromptu, j'adore faire ça. Je voulais faire un live pour expliquer un petit peu comment s'est passée l'exposition, comment se passe l'organisation d'une exposition minéralogique et pourquoi je risque d'arrêter d'exposer en exposition minéralogique. Donc pourquoi je vais rediffuser en fait ce live principalement ? Parce que ma caméra principale, mon téléphone principal est en réparation et du coup je suis un peu en retard sur les vidéos de la chaîne YouTube. Je suis à l'arrêt pour l'instant sur tout ce qui est les vidéos qui sont dans mon téléphone et également sur les nouveautés qui sont sur le site, je ne peux pas les transférer. Aujourd'hui je vais raconter, on va commencer par comment se passe l'installation d'une exposition minéralogique et après je vais expliquer pourquoi je n'en ferai probablement plus ou du moins en tant qu'exposant. Alors il faut savoir déjà que c'est un très gros travail, surtout quand on gère un site à côté. Dans l'absolu, il faudrait deux stocks séparés. Un stock pour le e-commerce, pour le site, un stock pour les expositions, chose que je n'ai pas. Donc du coup, ça fait un travail de gestion supplémentaire et il faut pendant la période de l'exposition que je ferme le site parce que si une pierre se vend sur l'exposition et en même temps cette pierre-là est vendue sur le site, la personne qui l'a acheté sur le site, je vais devoir annuler sa commande. C'est un petit détail de gestion. Dans l'absolu, je peux faire avec, ce n'est pas très grave. Je prépare toutes les pierres en amont, toutes les pierres que je voudrais présenter lors de l'exposition. Je regarde aussi un petit peu les exposants qu'il va y avoir parce que si on est dix exposants à présenter la même chose, ça ne sert pas à grand-chose de présenter ces pierres-là du coup. Après, on prépare les caisses ou tous les utilitaires comme les lampes, les rallonges. Il faut penser à tout, la nappe, les étiquettes, les stylos, la caisse aussi. Il faut préparer la caisse, c'est-à-dire faire la monnaie, etc. Bref, tout ça, c'est la préparation en amont. Quand on arrive, il faut savoir déjà qu'on arrive la veille pour installer et qu'on n'a pas énormément de temps non plus puisque la salle, le matin, ce sont les organisateurs qui vont ouvrir la salle, qui vont préparer les tables. Donc le matin, on ne peut pas exposer, enfin on ne peut pas installer. Ça se passe l'après-midi, ici ça s'est passé à partir de 14h. Donc on a pour installer de 14h à 19h. Ça semble beaucoup, mais quand il y a pas mal de petits détails à régler sur l'exposition, ça fait assez peu au final. Là, s'en suit un balai de chariots, de caisses entre tous les exposants. Il faut essayer de s'en sortir, ne pas taper des caisses dans notre exposant parce qu'il y en a qui font des piles de caisses, de dizaines de caisses. Donc si vous tapez dedans et que tout tombe, je ne vous raconte pas les milliers d'euros qui tombent par terre. Donc c'est un peu stressant de se balader au milieu de tout le monde. De toute façon, je suis stressé tout le temps, donc je ne sais pas ce que ça change. Heureusement, avec ma fameuse méthode, pas de stress, j'arrive toujours à les soigner. Et l'une des premières choses, bien sûr, c'est de repérer l'emplacement de sa table. On ne prend pas une table au hasard. Voilà, on commence chacun dans notre coin à installer sa petite table. Donc en commençant par la nappe, puis on commence à déballer toutes les pierres, à voir où est-ce qu'on va placer toutes nos pierres. On se présente avec les voisins. Là, j'ai eu la chance cette année-là d'être super bien entouré. Les voisins étaient super sympas. J'étais sur le côté, on avait pris une table en commun à exprès pour être à côté avec Caroline des Secrets de la Terre. J'ai un gros doute, je suis désolé pour toi. On voulait être à côté, donc ça, c'était acté, c'était super sympa. Et derrière, j'avais un couple super sympa. Donc ça, c'est très important de tomber sur des gens cools. Il n'y a rien de très spécial, en fait, lors de l'installation. On est vraiment dans notre coin à installer notre petit stand, à bien régler les lampes, voir si tout fonctionne, etc. Tout s'est bien passé. J'ai été parmi les premiers à terminer mon stand. Il faut savoir que j'avais un assez petit stand, puisque j'avais pris une table et demie, soit 2,70 m. C'est un petit stand. Le lendemain, en général, les expositions ouvrent à 10h du matin pour le public. Il vaut mieux y être un peu en avance pour revérifier son stand, revérifier que tous les prix soient posés. Je suis arrivé à 9h, 9h30 pour tout vérifier. Redire bonjour aux voisins, aux collègues. On n'a plus qu'à attendre l'arrivée des premiers visiteurs. De base, je voulais vous faire une vidéo de comment se passe de A à Z de l'installation. Il se trouve qu'on n'a vraiment pas le temps et qu'il y a aussi certains exposants qui n'ont pas envie d'apparaître. Donc, je vais entrer dans le cœur du sujet. Comment s'est passée cette exposition ? Alors, il faut savoir qu'on a généré 3200 entrées, ce qui, pour la petite ville de la Ciota, est assez important. 3200 entrées, ça ne veut pas dire 3200 acheteurs. Et ça, c'est important. L'organisateur, quand il voit 3200 entrées, ça fait beaucoup. Il est content, puisque ça rentabilise la salle et l'investissement. Mais nous, exposants, on a tiré un peu la tronche. Parce que sur les 3200 visiteurs, qui étaient vraiment super sympas, vous avez été adorables dans cette exposition. Mais disons-le franchement, on était à la fin du mois, on était à la Toussaint. Et voilà, quoi. Donc, ce n'était pas la période pour faire des folies avec son porte-monnaie. En plus de ça, il y a eu énormément d'enfants. J'adore les enfants. J'adore les enfants. J'adore expliquer mon métier aux enfants, que ce soit les très jeunes jusqu'aux adolescents, etc. Évidemment, les enfants ne sont pas là pour dépenser des centaines d'euros. J'ai l'impression qu'en disant ça, que je ne pense qu'à l'argent. Il faut bien comprendre que nous, on est aussi là pour travailler. Présenter notre passion, nos produits, nos minéraux, certes. Mais on est là pour travailler et gagner notre vie. Donc, il y a eu énormément, énormément d'enfants. Et qui dit enfant, dit aussi les petites mains qui se baladent partout sur le stand. Alors, personnellement, j'ai l'habitude, avec les huit ans de marché nocturne, à l'avant de mon stand. Je ne mets que des pierres qu'on peut toucher, voire qu'on peut faire tomber. Il y a quand même deux, trois enfants qui ont envoyé les mains en faisant comme ça. Mais il faut le savoir, sur l'exposition, il y a eu pas mal de casses. Et ça, c'est un point qui est très important à soulever quand on va faire des expositions. C'est la perte. Par la perte, j'entends le vol et la casse. La casse, il y a deux manières de voir la casse. Un, il faut bien transporter nos minéraux de chez nous, de nos stocks, à l'exposition. Il y a de la casse, il y a de la perte. Mais il y a aussi de la casse due aux enfants, aux gens qui touchent des pierres qu'ils ne devraient pas toucher, qui les font tomber, etc. C'est inévitable. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que quand je fais des live expositions, eh bien, j'ai pas de casse. Ou alors, c'est vraiment que je fais tomber une pierre comme un idiot. Mais franchement, c'est extrêmement rare. Alors, oui, je tiens à signaler aussi que le premier jour, il y a eu 32 abonnés. J'ai été très surpris de rencontrer autant d'abonnés. Ça fait beaucoup quand même. J'ai pris énormément de plaisir à discuter avec vous. Ça touche énormément. Et le deuxième jour, il y a eu 9 abonnés. Donc, au total, ça fait beaucoup d'abonnés rencontrés. C'était super sympa. Donc, maintenant, on va entrer dans le vrai cœur du sujet. Les pépettes, l'argent, le flouze, la monnaie, la moulaga. Et comme je l'ai dit, on est là pour travailler et une exposition doit rapporter. C'est important d'en parler pour que vous compreniez un petit peu pourquoi ça n'a pas été rentable, pourquoi ça ne sera pas rentable et pourquoi je ne peux pas continuer comme ça. Sur les deux jours, j'ai fait environ 600 euros. Là, certains se diront, deux jours, 600 euros, c'est énorme quand même. Maintenant, il faut savoir que mon stand, mon petit stand, ça coûte 240 euros. Donc, déjà, il y a ça qui part. Comme je vous l'ai dit, il y a un peu de casse. Ensuite, quand vous vendez une pierre, vous ne touchez pas 100%. Alors, on va dire un peu n'importe quoi. Voici une fluorite. Je l'achète 10 euros. Je vais la vendre 30 euros. Sur les 30 euros, ça veut dire que déjà, il y a 10 euros qu'il faut enlever puisque j'ai investi 10 euros. Sur les 30 euros, il y a les impôts et dans certains cas, il y a un petit plus qui s'ajoute. Quand je vends une pierre 30 euros, je gagne 10 euros. Donc, tout ça pour dire quoi ? C'est que sur 600 euros, je vais gagner un tiers. Donc, sur les 600 euros, j'ai gagné 200 euros dans ma poche. 200 euros, d'un seul coup, ce n'est plus la même chanson. Ça veut dire que sur les deux jours, 16 heures de travail, plus l'installation, plus l'installation, la préparation de l'installation, on va dire sur cinq jours de travail, je touche 200 euros. Là, ça commence à ne plus être beaucoup, vous voyez. Ça fait énormément de travail, énormément de stress, énormément de préparation. C'est compliqué. C'est beaucoup plus rentable de faire une exposition en live. À la fin de l'exposition, je ne vais pas toucher 600 euros, mais je vais toucher plus dans ma poche. Et en plus de ça, une exposition en live, j'ai peu de préparation puisque j'ai tout à côté de moi. Et en gros, quand je fais une grosse exposition, elle dure trois heures. Là, c'est quand même, on parle de 16 heures d'exposition, 4 heures d'installation, plus la préparation. Alors, je sais que c'est beaucoup plus sympathique de rencontrer les gens. C'est beaucoup plus sympathique pour vous de voir les pierres au naturel plutôt que sur une caméra. Je sais tout ça. Moi-même, je parle à une caméra. Donc, je n'ai plus la vraie relation client. Donc, tout ça, je sais, c'est pris en compte. Mais malheureusement, ça n'est pas rentable pour moi. Là, j'ai voulu retester une exposition parce qu'il se trouve qu'elle était dans ma ville. Maintenant, imaginez. Imaginez que ça se passe dans une autre ville. Eh bien, il y a des frais en plus. Essence, logement, c'est un énorme coût. Donc, il faut être rentable. Donc, si je me déplace dans une autre ville, les 200 euros qui sont dans ma poche, en fait, je les virerai en essence et en Airbnb et tout ça. Mais si je dois me déplacer dans une autre ville, c'est encore un autre délire. Je pense que malheureusement, je ne ferai plus d'exposition commerciale. C'est-à-dire que je n'amènerai plus mes pierres. Je ne resterai que sur le site, sur les lives. Donc, du coup, j'ai pensé à autre chose parce que je veux continuer à vous voir. Je veux continuer à présenter ma chaîne YouTube. Je veux continuer à avoir une relation avec des vraies personnes et pas juste devant mon écran. Du coup, ce que je pense faire, je vais voir avec certains organisateurs si c'est possible, c'est d'obtenir une petite table, présenter ma chaîne YouTube et surtout pouvoir discuter avec vous. Ou alors, eh bien, je vais faire quelques expositions, mais en tant que visiteur. C'est-à-dire que pendant tout le samedi, tout le dimanche, je serai en tant que visiteur. Je serai, j'irai sur certains stands pour discuter avec les collègues et tout ça, mais je pourrai discuter avec vous. Et je pense que c'est un très bon compromis pour ne pas prendre de risques financièrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au fait que malheureusement, je risque de ne plus faire d'exposition. Je ne sais pas si vous comprenez ma décision. Je suppose que beaucoup vont trouver ça dommage, évidemment. Moi, le premier, parce que j'ai adoré faire mon stand. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des expositions minéralogiques, de la préparation des expositions minéralogiques, vous a plu. Je suis désolé si le fait d'arrêter les expositions, du moins de présenter mes pierres en expositions minéralogiques, vous déçoit. Ça me déçoit aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, je lis absolument tous les commentaires et j'y réponds. Et n'oubliez pas, pour me soutenir, le meilleur moyen, c'est de bien sûr s'abonner à la chaîne, de mettre le pouce bleu et de partager la vidéo. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont en description. Et en attendant une prochaine vidéo qui ne sera pas un live, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.